6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Bonjour Hamid. Bonjour Fatema. Les états membres de l'ONU se sont engagés à dessiner un avenir meilleur pour l'humanité, éprouvée par les guerres, la misère et le réchauffement climatique. Mais ce matin, vous avez décidé de vous intéresser aux satellites et à l'espace. Pourquoi Hamid ? Tout simplement parce que les résolutions ne sont pas qu'entraignantes. Alors, au lendemain de la rentrée scolaire, il me semble qu'il est important de rappeler aux futurs bacheliers que l'ASAL, l'agence spatiale algérienne, pilote pas moins de 6 satellites. Ce qui fait de l'Algérie un leader dans le monde arabe, avec plusieurs dizaines de scientifiques de haut niveau, maîtrisant parfaitement les techniques spatiales. Voilà un motif de fierté légitime au moment où le satellite est devenu un véritable tout-au-suisse, doublé d'un instrument de souveraineté. Alors, couteau suisse Hamid, pourquoi faire par exemple ? Alors, en matière d'environnement, de développement durable et de prévention des risques majeurs, le satellite d'observation est l'outil d'aide à la décision par excellence. Les applications de l'imagerie satellitaire sont pratiquement illimitées. Elles vont de la gestion des barrages hydrauliques à l'alerte précoce des nuages de criques et pèlerins, en passant par la détection des départs de feux de forêt, la surveillance des constructions aux abords des Ouedes ou des zones inondables. Et en mer, toute forme de pollution est détectée très rapidement. Et c'est justement le facteur temps qui est très important en matière d'aide à la décision. Et de quelle manière Hamid ? Rappelez-vous Fatima en 2008 et lors des inondations de Rardaya, l'unité principale de la protection civile a été très vite submergée par les flots, car construite en zones inondables. Avec les satellites de l'ASA, l'agence spatiale algérienne, on peut valider au préalable les pdos, les fameux pdos, les plans directeurs d'aménagement et d'urbanisme, la cartographie spatiale des zones inondables et depuis des années, maîtrisée par les techniciens algériens. Le satellite, outil de souveraineté, c'est quoi au juste ? Alors, AlcomSat One est connu pour la télédiffusion ou Internet au débit. Algérien 3 est diffusé par AlcomSat One, mais AlcomSat One, satellite de télécommunication, c'est un autre aspect de la souveraineté. L'Algérie est le pays le plus vaste d'Afrique, avec des frontières aussi longues que des frontières aussi sensibles. Et au vu de ce qui se passe derrière des dunes en forme de croissant qui se déplacent selon l'essence des vents dominants, surveiller et contrôler ces vastes territoires avec des moyens traditionnels et dérisoires. Le retour au drone est indispensable, voire même vital. Or, piloter un drone tactique qui fait de la surveillance et donc du renseignement nécessite le passage par un canal satellitaire. En matière de souveraineté et de surveillance de l'intégrité du territoire, disons que ce n'est pas très prudent de louer des canaux satellitaires à l'étranger. Mieux vaut avoir des capacités nationales. Voilà, et comme dirait mon ami Lardar, qui de retour pour cette rentrée sociale, on peut comprendre les enjeux transfrontaliers grâce à la fenêtre d'un satellite algérien. Et notre ami Lardar, il faut qu'il soit toujours présent à Ahmed Belkassar. Et donc, à demain. À demain. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Il est 7h41min sur Algéchain 3.